Mon nom est Josée Mathieu, origineur d'Haïti. Je suis arrivé au Québec à la fin des années 80, au milieu de mon adolescence. J'ai grandi dans une famille chrétienne évangélique. Depuis mon enfance jusqu'à l'âge de 19 ans, je n'ai connu rien d'autre que l'église chrétienne. Vers le début de la vingtaine, je fréquentais l'église rarement, une fois par mois ou une fois tous les deux mois pour ensuite diminuer à une fois par année. Au milieu des années 90, j'ai participé pendant un an et demi à une mission de paix en Haïti avec les Nations Unies, un pays qui avait et qui a toujours de graves problèmes de criminalité. En prenant du recul, je peux témoigner aujourd'hui de l'amour de Dieu à mon égard, même en étant déserteur. Le bon nombre de personnes que j'ai côtoyées pendant cette mission ont eu des sorts différents et tragiques, mais Dieu m'a toujours épargné. Il m'a toujours fait grâce. Pas plus tard que l'année dernière, j'ai vécu les pires expériences de ma vie. Le diable a essayé de m'atteindre par toutes les façons et sur tous les fronts, personnels, professionnels, sociaux, mais la crainte de l'éternel m'a permis d'être avec vous aujourd'hui. Je serai peut-être en prison, même dans un hôpital psychiatrique ou même décédé. Bon nombre de fois, j'aurais pu donner raison au diable, mais j'ai pris force dans les paroles de l'évangile. L'éducation chrétienne que j'ai reçue de mes parents m'ont grandement empêchées de causer l'irréparable. L'éternel ne m'a pas abandonné, même si je lui avais tourné le dos. Aujourd'hui, c'est à mon tour de lui rendre gloire, de témoigner de son amour envers moi, qui est sans condition. Je lui fais la confession de foi, de lui servir jusqu'à la mort, selon les principes de l'évangile en me faisant baptiser aujourd'hui. Merci. 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 Merci.